et la République du Congo. Ceci explique la présence massive des réfugiés. Le territoire de l'Ibengue fait face aux problèmes de justice sociale et des conflits de titres fonciers. Le général-major Ilondo Efondo Higo s'est d'abord entretenu avec la d'administrateur du territoire, Messie Jean-Pierre Ilongo Watakouza et les comités de sécurité locales. Le commandant de la première zone de défense AI s'est voulu, rassurant sur la défense de l'intégrité de notre territoire national ainsi que sur la sécurisation de la population de l'Ibengue et de leurs biens. Nous sommes en train de mettre l'accent là-dessus. Les militaires doivent être au niveau de la défense des frontières. Parce que vous avez l'ordre de frontières ici avec le pays voisin. Si tout le pays est au croisement, c'est entre trois pays. Le pays, 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 le pays. C'est vraiment très grand. Avec le militaire, nous avons dit que nous devons mettre une position militaire ici. Très bien. Ça, on va chercher les objectifs, on va écofier, on va mettre le militaire. C'est parce que c'est stratégique pour nous aussi. Peut-être que vous ne savez pas, mais pour l'arrivée, pour la défense du pays, le vent, si vous voyez en France, c'est là où il y a les deux autres pays. C'est vraiment stratégique pour la défense du pays. Si tout l'activisme, ce qui se passe de l'autre côté, c'est le cahier de Balagra, anti-Balagra. C'est vrai, nous nous sommes en ville. Et chaque fois, nous attendons des inquiétions de ces rebelles laveurs chez nous pour se ratifier, chercher quoi manger. Et nous devons nous défendre. Et nous avons choisi, avec les rapports qu'il y a ici, ces stratégies entre Zongo, entre Gémena, et nous voulons être là pour aussi appuyer l'emploi. Nous, sur le plan de la stratégie militaire, on va mettre l'accent sur le pays. Il y a des choses que nous sommes venus ici voir et nous allons rentrer avec des propositions pour comment sécuriser. Après les autorités politico-administratives, le général-major Ilondo et Fondo-Igo a échangé avec les services de sécurité et de défense basés à Libéngue. Les membres de l'état-major des 1136 régiments infanteries ont brossé succinctement la situation sécuritaire et ont donné de plus amples informations concernant les menaces éventuelles ainsi que les foyers de tension. Après ces échanges, le général-major Ilondo et Fondo-Igo ont visité tour à tour l'aérodrome, le port ainsi que les collèges de Libéngue. Aujourd'hui, délaissé et abandonné à son triste sort parce qu'il n'a chevé et dorénavant l'objet de vols et de pillages. Après Libéngue, le commandant de la première maison de défense AI se rendu dans la ville de Zongo où il a échangé avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République centrafricaine, M. Kamulete. Ensuite, avec le maire de la ville de Zongo, Arti Ngouma, au sujet de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la République. Peu après, le commandant de la première maison de défense AI a visité le bac de Zongo, le long de la rivière Ubangui, dont du commandant suprême de Fort-Zamé et président de la République, Félix-Antoine Tiseké du Tulombo. Le général-major Ilondo et Fondo-Igo a clôturé sa visite d'inspection dans la ville de Zongo avec le membre de l'état-major des 113e bases navales et le commandement de la compagnie Commando Fuma qui assure la sécurité de la rivière Ubangui, le long de la ville de Zongo. Un lot de produits pharmaceutiques et d'équipements médicaux a été remis ce mercredi 22 mars 2023 aux Forces armées de la République démocratique du Congo par la fondation FOMA. Son président, Hubert Mamba, a procédé à la remise de l'échantillon de ce produit au chef d'état-major général, représenté par le général-major Kipongo Boratéophile, sous-chef d'état-major chargé de la logistique. Ce dernier l'a remis à son tour au commandant du corps de santé militaire. La cérémonie a eu lieu au dépôt pharmaceutique central des Forces armées de la République démocratique du Congo dans la commune de la Gombe. Prenant la parole à cette occasion, le général-major Tsinga Bongenia-Jean-Claude a remercié le commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo pour sa vision hautement stratégique, claire et intégrée dans le processus de restauration de la paix sur le tendu de la République démocratique du Congo. Il a ensuite remercié le donateur pour ce geste à la fois noble et humanitaire d'une portée incalculable qui va apporter un soulagement aux vaillants militaires engagés au front. L'événement de ce jour est la concrétisation et matérialisation d'un vœu cher et ardent, à un point douté d'un fervent patriote, le président de la fondation FAUMA, messieurs Hubert Mamba, pour ne pas le citer, qui, plus d'une fois, l'a exprimé dans ses correspondances, le vœu de soutenir les Forces armées de la République démocratique du Congo, engagé indéfectiblement dans la défense de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national. Je ne saurais clore mon propos sans vous réitérer mes respectueux et sincères remerciements, mais surtout sans solliciter de votre autorité, mon général, de réceptionner à cœur joie ce don généreux d'un d'une fils de la République. Pour sa part, le président de la fondation FAUMA s'est dit fier de contribuer au social des militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo dans son volet sanitaire. Il a expliqué le contenu de ce lot de produits pharmaceutiques et des équipements médicaux composés de béquilles potentes à quatre bras qui peuvent prendre en charge plus ou moins 40 personnes, les lieux d'examens, médicaments. Au terme de cette cérémonie, Hubert Mamba, président de la fondation FAUMA, s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, c'est la cérémonie officielle de la remise de médicaments et autres équipements médicaux aux forces armées de la République démocratique du Congo qui ont offert par la fondation Hubert Mamba aux humains en sucle. Comme vous le savez, notre pays est victime d'une agression injuste de la part de M23. Le commandant suprême des FADC, son Excellence Félix Antoine, qui est le cas du Congo, avait lancé une mobilisation générale. Et dans l'état de cette mobilisation-là, la fondation Hubert Mamba avait décidé de faire un nom de médicaments aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont employés au fond pour défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre pays. A l'occasion de la clôture du mois de mars dédiée à la femme, les épouses des militaires réunies au sein de l'association des épouses des militaires de FADC A&M ont organisé dimanche 26 mars 2023 une cérémonie marquant la fin des festivités du mois de la femme. Les collèges de haute étude de stratégie et de défense chaises situées dans la commune de Goumbé ont servi de cadre à cette cérémonie. Au nom de Mme Nathalie Chouéoué, présidente de cette association empêchée, Mme Denise Ishaligonza a présidé cette cérémonie. Celle-ci a connu la participation de Mme l'excriteur générale aux anciens combattants, le général-major Kabouanga Saint-Foroz et du point focal du genre au sein de FADC, le général-major Chéchi, commandant du corps logistique. Dans son nom des bienvenus, Mme Denise Ishaligonza, épouse du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations du renseignement, a remercié la première dame de la RDC, Denise Niakero Tshisekedi, pour son implication dans la promotion du genre, surtout dans le secteur de la défense et de la sécurité. Elle a aussi invité les membres de l'association à un soutien mutuel pour aboutir à un meilleur avenir de l'association. Ainsi qu'à la distinguée première dame, Mme Denise Niakero Tshisekedi, qui ne cesse de promouvoir le droit de la part, car le chemin à parcourir est très long, et ce n'est qu'en agissant ensemble que nous. Pour sa part, Mme l'épouse du gouverneur militaire de l'Itourie, Mme Louboya, a expliqué le but de cette rencontre, la prise de connaissance des épouses militaires pour booster cette association. Avant toute chose, la veuve du fait, l'éthnane général Kiakou a exhorté les épouses militaires d'être des femmes de distinction dans chaque domaine de la ville. Un jour, il s'est passé par ce l'âme. Il y avait là une femme de distinction. Il est préstable d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il s'est rendu chez elle pour manger. La cérémonie s'est clôturée par une soirée d'enceinte. Le cardinal Fridolin Mbongo Bessungu a effectué dimanche 19 mars 2023 sa toute première visite pastorale à la paroisse Sainte Barbara de l'Homonérie catholique dit con le lieutenant-colonel Kokoro. Il a à cette occasion célébré la messe des joies de l'Eucharistie et d'anticipation pastorale des dieux Eiffard d'Essé. Au cours de sa prêche, l'archevêque métropolitain de la ville de Kinshasa s'est apaisanté sur des sujets majeurs. Entre autres, le choix de voter quelqu'un ne se fait pas apparence, mais selon la volonté des dieux. À l'issue de son nomélie, l'orateur des joueurs a accordé une interview à la presse militaire. La première chose est quand on est agressé, on essaie d'abord de se débarrasser de l'agression. Voilà pourquoi nous sommes là, nous apportons notre soutien, nos prières à nos militaires pour qu'ils soient forts et qu'ils aident le pays à jeter dehors, au-delà de nos frontières, tous ceux qui viennent nous menacer, tous ceux qui viennent s'aimer la mort et s'aimer la désolation dans notre population. C'est un devoir pour moi de visiter les paroisses et de confirmer les fidèles dans leur foi, comme je fais dans toutes les paroisses. Mais la deuxième raison, c'est que la paroisse Sainte Barbara est une homonérie et je suis ici aussi dans mon rôle de vicaire aux armées. Et en tant que vicaire aux armées, toutes les homonéries à travers la République du Congo relèvent de ma soude soutien de pastorale. Et voilà, à cause de ce double régime, j'avais estimé que le moment était venu que je vienne ici célébrer l'Eucharistie avec et pour les fidèles à l'approche de la grande fête de Pâques. Il est à noter que le numéro 1 de l'église catholique en RDC a appelé les gouvernements congolais de bien prendre en charge les phares de ces l'air dépendants. Signalant que la dite cérémonie d'accueil du cardinal a été organisée par l'homonie catholique en chef, les colonels Jean-Claude, les bouts de l'Etat et les curés de la paroisse, le colonel Jean-Claude Bonhomme. Sous-titrage ST' 501